Bonjour à tous, je me trouve présentement dans un pays marqué par l'ingéniosité. Ouh, un grand canal sépare l'océan Atlantique et Pacifique. Un pays où se mélangent culture moderne, gratte-ciel et cité ancestrale et coloniale. Je suis où? Ha ha! À suivre! Alors là, j'arrive à mon camp de base du Rio au Panama. Alors, ça va explorer ça. J'étais supposé surfer aujourd'hui, mais l'océan en a décidé autrement. Mais ça ne m'empêchera pas d'aller jouer dans l'eau et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en vacances, quand quelque chose ne fonctionne pas, il y a toujours une solution pour avoir du plaisir! C'est spécial parce que la ville de Panama City, on peut voir une ligne de gratte-ciel tout simplement à couper le souffle. Mais entre ça, sur le bord de l'océan, il y a la vieille ville, la première ville ici derrière moi. Et là, c'est les vestiges de ce qui reste de l'histoire. Alors, nous voilà maintenant dans la ville coloniale de Panama. Voilà! L'expérience Sunwing m'envoie maintenant dans la vallée d'Anton, plus précisément au sommet de Sajun. Je m'envoie m'envoyer en l'air et ça tombe bien parce que j'éprouve un grand plaisir à faire ça. Et ici, dans la jungle, il y a une espèce de spa. Et là, je suis dû pour un facial, vous ne trouvez pas? Opéra! On vient de prendre place dans le bateau et c'est l'heure du Jungle Board Tour. Je quitte maintenant mon camp de base du Rio parce qu'Experience Sunwing m'envoie dans la jungle à la rencontre des traditions ancestrales. et faire un voyage dans le temps. On s'en va rencontrer le peuple indigène Embera. On s'en va explorer les habitations aussi de la communauté des Embera. Et on va manger un lunch traditionnel. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est là que ça se passe. Mon premier repas officiel dans la tribu des Embera. J'ai vécu plusieurs belles aventures ici au Panama. Merci Sunwing.ca et j'ai déjà hâte de découvrir la prochaine destination. Ciao !